Les militants et les secrétaires exécutifs du MPS des communes d'arrondissement sont conviés par le secrétaire général du MPS pour la commune de Ndiamena, Didam Amar. Avec le soutien de deux autres secrétaires généraux provinciaux du MPS, notamment celui de Hadjalamis à Bakar Moussakale et cadre Salikana du Chari Bagrimi, la lutte contre le coronavirus est au centre de cette rencontre. Cette pandémie est considérée comme une pésanteur. Nous devons conjuguer nos efforts pour inverser la tendance. Aujourd'hui, nous lançons notre campagne de sensibilisation à travers toute la ville en mettant dans un premier temps, à titre gracieux, 10 000 masques à la disposition de la population. D'autres actions s'en suivront. Chacun doit se sentir concerné, car je reste convaincu que nous allons vaincre. La lutte contre la COVID-19 n'a pas de frontières. Même son décoche à l'endroit du secrétaire général du MPS de Hadjalamis, à Bakar Moussakale, il invite l'ensemble des militants à une synergie d'action. Le MPS, c'est un parti de masse. Il n'y aura pas de parti sans militants. Aujourd'hui, nous sommes presque à 52 cas pour le Tchad Antille. Selon le communiqué du ministère de la Santé, le 16, il y avait 474 cas. Vous voyez, le 17 hier, il y avait 503. Vous voyez, le cas de la contamination, c'est 29. Vous voyez, la pandémie. Il faudrait que notre population, nos militants, aient besoin d'une sensibilisation. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas honté. Si on tombe malade, il y a l'hôpital. Il y a le 1313. On respecte ça et je crois qu'Inchallah, avec la volonté de dire, le Corona va être hors du Tchad. Il ne reste pas indifférent à cette menace commune qui est la pandémie du coronavirus. Il, c'est le secrétaire général provincial du MPS du Chari Bagrimi, cadre Salikana. Si la ville d'Indiamène a enregistré plusieurs cas de contamination, cela est dû au manque de sensibilisation à l'endroit de la population, c'est le secrétaire général du MPS de la province du Chari Bagrimi. Pour joindre l'acte à la parole, les militants de cette formation politique sont descendus dans les grandes artères de la capitale pour procéder à la distribution gratuite de ces masques à la population. L'opération de distribution s'intensifie dans les quartiers et les ménages de la ville d'Indiamène. Une initiative d'un militant de cette formation politique qui vise à accompagner le président de la République, Idrissa Debitno, président fondateur du MPS qui est à la tête de la solide crise sanitaire. Et ceci pour stopper la propagation de la pandémie qui en détend des familles à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada